La période des indépendances africaines portait dans ses flancs un débat non encore totalement passé de mode. Le débat sur les voies et moyens a emprunté pour développer nos pays. Péremptoire et empressé, René Dumont, le premier, tirait et titrait, citation, « L'Afrique noire est mal partie », fin de citation. A sa suite, d'autres africanistes plus pessimistes ou plus optimistes les uns que les autres viendront tempérer ou corser la condamnation. Mais de toutes les façons, et même si beaucoup plus tard, un autre Français, Edgar Pisani, nous mettra du bombe sur le cœur avec son économie africaine tournée vers un marché intérieur africain, on n'oubliera pas les réflexions craintives du Camerounais au Sende Afana ou encore le dépit de l'Égyptien Samir Amin qui s'émeuve de voir notamment l'Afrique de l'Ouest bloquée. Le débat, nous l'avons dit, n'est pas épuisé. Le sera-t-il un jour ? Le peut-il d'ailleurs ? Rien de moins sûr, étant donné qu'il porte précisément sur le concept le plus dynamique et le plus mouvant qui puisse être, à savoir le développement, c'est-à-dire le changement progressif, la marche en avant, la transformation et le passage d'un État à un autre, d'une situation donnée à une autre situation plus avantageuse. Bref, autant dire qu'on ne finira jamais de dire si l'Afrique noire est déjà ou finalement partie vers son développement ou si elle a réussi à se débloquer ou même si elle refuse le développement. Assurément, on parle beaucoup sans beaucoup pas gire. Moralité, les théories moussent et anflent, les ventres se creusent et se froissent alors que la démographie galope et que les bouches se multiplient pour parler et pour réclamer. Les choses empirant, l'on s'est ravisé que l'on parlait trop à la place des Africains des villages. L'on a compris que trop de théories d'école ne pouvaient que faire des plans sur la comète avant de se faner dans la vanité des prophéties surgies du néant. Aujourd'hui, on se fait plus réaliste et l'on se tourne vers une approche participative. On descend de la macroéconomie pour établir des programmes sectoriels de réduction de la pauvreté où l'on est supposé ne rien dire, ne rien faire, ne rien entreprendre à l'insu et à la place du paysan. On est bien obligé de reconnaître au président Lansana-Comté le mérite de se tenir loin des théories alambiquées dont mains experts se sont fendues sans rien produire sinon de la pauvreté. A la place des théories livresques, le général Lansana-Comté propose et applique la stratégie du terroir. Quelle est cette stratégie dont les fruits mûrissent, pulpeux et juteux, aux quatre vents de la Guinée ? Quelle est cette stratégie ? Mais tout d'abord, à quoi tient-elle ? En quoi consiste-t-elle ? Le producteur de riz n'est-il pas d'abord producteur d'idées ? Nous pensons pour notre part, pour l'avoir suivi, écouté et regardé faire, nous pensons pour notre part que le général-président Lansana-Comté réussit en toutes choses et notamment en agriculture parce que, premièrement, il voit juste, deuxièmement, il agit à propos et s'aime à bon vent. En un mot, ne faisant rien au hasard, il met la science avant tout et au-dessus de toute action. La science, c'est-à-dire la connaissance précise, la maîtrise des phénomènes, l'exactitude des gestes. Mais qu'on y prenne garde, le rationalisme n'est jamais détaché du réalisme chez cet homme dont on n'oubliera ni les origines paysannes, ni la carrière militaire qui, toutes deux, ont développé chez lui le bon sens et le pragmatisme, la prise en compte des réalités du terroir qui, en définitive, prévalent et imposent leurs lois. Le général Lansana-Comté est ainsi, avant tout un producteur d'idées, avant d'être un producteur de riz. C'est un bon producteur parce que respectueux de valeurs et de l'esprit du terroir, même s'il se propose ou se destine à y faire des apports, à y adjoindre des ingrédients d'autres contrées. Le général Lansana-Comté fait comme font les plantes. Il s'enracine dans son terroir pour mieux s'épanouir au soleil. La culture et la pensée africaine constituent son terreau et son humus sans être hostiles ou fermés aux enrichissements d'ailleurs. Il a tant et si bien expérimenté ses idées, son attitude et son comportement. Il a tant et si bien filtré et tamisé son regard et ses gestes à travers le prisme de la pratique. Il a tant et si bien fait germer de graines et fait pousser de plantes qu'il est aujourd'hui à même de proposer valablement des projets à la Guinée et des idées à l'Afrique. Au demeurant, il est écouté et même très écouté quand il parle des questions agricoles. Que ce soit en Afrique ou ailleurs, le président Lansana-Comté fait autorité auprès de ses interlocuteurs, agriculteurs, hommes d'État, hauts fonctionnaires, spécialistes ou techniciens d'agriculture. Ce producteur agricole est un agriculteur né. Il y est loisible de remonter sa généalogie. Aussi loin qu'on aille, on ne trouvera cet arbre que des lustres et des branches paysannes. C'est un terrien, tout ce qu'il y a d'authentique. Enfant de la terre, moulé par la terre et ses saisons, ses humeurs et ses senteurs, ses caprices et ses rigueurs. De la terre, il sait qu'on peut tout obtenir, y compris le paradis. C'est pourquoi il pousse à la terre. Si nous échouons à l'agriculture, notre économie n'avancera pas. C'est certain. Nous aimons faire de grandes choses. Chacun aime faire ce qu'il est incapable de faire. Nous voyons le pays développer aujourd'hui avec les gratte-ciels. Ces gratte-ciels-là quittent le sol. Vous n'avez jamais vu une maison construite à l'air sans le sol. Donc c'est la base ici. La base de notre vie, c'est l'agriculture. Qu'on le veuille ou non. Il faut donc qu'on développe notre agriculture. Le président, l'en s'en a compté, sait de quoi il parle. Il en a acquis les qualités et les vertus de générosité, de patience, de tolérance et expérimenté les bénéfices de l'effort persévérant et rationnel. De la terre, il a appris et su que rien n'est donné une fois pour toutes et que tout peut devenir meilleur, encore meilleur et toujours meilleur. Il a compris et pu vérifier que l'agriculture, aujourd'hui, est comprise dans les réalités de la mondialisation et de la modernisation. Il sait que l'agriculture moderne se conçoit dans les laboratoires, se prépare dans les pépinières et se réalise dans des aménagements appropriés. Les Guénéens sont prêts à travailler, mais ils n'ont pas les moyens. La Daba ne peut plus nourrir une famille. Il faut chercher des moyens qui permettent à nos frères ou à vos parents qui sont là-bas de se passer du riz importé. C'est à ça qu'on veut arriver. Et on peut le faire si tous les Guénéens se mettent à travailler notre terre. Les richesses, les autres richesses que nous avons en Guinée, peuvent nous servir à faire autre chose. Mais la nourriture, nous pouvons la produire. Ayant compris l'agriculture telle qu'elle est dans le monde, le général Lansana Conte ne pouvait pas ne pas se projeter dans les meilleures conditions de réussite et se mesurer au plus grand et au meilleur en Afrique. Il fait parler de lui, au-delà de nos frontières nationales, comme l'agriculteur modèle par excellence, à qui tout réussit et qui fait des merveilles. Tout naturellement, tous les agriculteurs de Guinée ont convenu de faire du président Lansana Conte le premier responsable de la Chambre nationale d'agriculture. En même temps, que les traditionnalistes l'entronisaient, c'est Né Samo, roi des cultivateurs. Il y a des gens à qui tout arrive, mais qui n'arrivent à rien. Il y en a d'autres qui arrivent à tout sans que rien ne leur arrive. On dit souvent de ces derniers qu'ils sont bénis. Mais il conviendrait plutôt de dire qu'ils ont la volonté de réussir, l'intelligence de prévenir et le talent de se prémunir. Ainsi, à l'exemple du président Lansana Conte, ces hommes ont le privilège d'avoir du génie. Mais dans le cas du général Lansana Conte, le génie n'explique pas tout. Avant le génie, il y a l'amour. Un amour incommensurable de la campagne. Lorsqu'il arrive à la campagne, le général Lansana Conte change du tout au tout. Il se transforme. Ses qualités et ses vertus prennent du relief. Il y a comme un phénomène d'osmose entre la nature et lui. Son amour de la campagne est sans borne. Non pas à la manière du flâneur qui ne s'éprend et ne se meut que le temps d'une floraison. Non pas à la manière du randonneur qui se prélasse dans les rêveries du promeneur solitaire. Le président Lansana Conte, lui, aime la nature comme il s'aime soi-même. Il aime la nature comme son propre dédoublement. La nature le fascine tant qu'il n'a de cesse de le transformer en bien. Mais cet amour basique qui lit et relit Lansana Conte, cet amour originel n'est cependant pas exclusif au même réducteur. Au contraire, c'est un ferment chimique ou un tremplin physique, en tout cas une médiation à un univers toujours plus grand où l'homme ne s'éprouve que pour apprendre, mais sans jamais oublier et encore moins renier ses origines. Ainsi, le producteur Lansana Conte est un producteur patriote, attaché de manière quasi charnelle à la terre, dont les rumeurs le réjouissent ou l'attendrissent, dont le sort l'oblige à tout, y compris au sacrifice ultime. Voilà comment, du patriotisme paysan, on en vient chez lui au patriotisme national. Un patriotisme national, allaité au sein du pays, nourri de la sève de l'environnement, trempé à l'histoire de la nation, patriotisme exalté, tendu, poussé au paroxysme, au moment des grandes douleurs et au moment des grandes joies nationales. Sous-titrage ST' 501 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 Ou choisissons-nous librement d'être esclaves de l'importation ? Avez-vous perdu la volonté et la fierté du Guiné ? Comme nos parents, je crois dans les valeurs simples et traditionnelles. Comme eux, je crois dans l'agriculture et je vous demande d'aller travailler la terre de notre pays. Elle est fertile aujourd'hui, tout comme elle l'était hier. L'autosuffisance alimentaire n'est pas un rêve. Avec la volonté de chacun, unis, nous y parviendrons plus rapidement que certains ne le voudraient. Ne vous laissez pas manipuler. Rappelons-nous en 1958, la Guinée était le premier pays d'Afrique de l'Ouest exportateur de produits tropicaux, café, cacao, fruits, qui cultivent notre terre. Elle nous nourrira et participera au développement de nos acquis. Le président Lansana Comté sème à tout vent et ne fait pas dans la demi-mesure. Mais que sème-t-il ? Il sème de quoi nourrir à suffisance, nous l'avons dit. Il sème de quoi créer l'aisance et l'abondance. Il sème ce dont il attend qu'il comble ses attentes d'artisans de bonheur de la Guinée. Alors, sans répit, sans relâche, de jour comme de nuit, Lansana Comté sème, récolte, produit et valorise. Il sarcle, il bêche la terre sans cependant la fatiguer ou l'épuiser, sans jamais la blesser ou la calciner. Il sait comment la tenir, comment la traiter. Pour la soumettre à ses désirs, il en satisfait les caprices. Pour lui faire donner ce qu'elle possède, il lui donne ce qu'il lui faut. Il est en parfaite harmonie avec elle, il la rend heureuse, elle le rend heureux dans une relation structurée de production où la productivité se fait solidarité et harmonie entre l'homme et la terre. Nous voyons combien et comment Lansana Comté aime la terre de Guinée. Nous voyons pourquoi il lui voue un amour de dévot. Le soldat qu'il hait assure ainsi la meilleure défense de la terre qu'il aime. On l'eut tenu quitte de seulement défendre la Guinée de manière statique, c'est-à-dire repousser les ennemis qui viennent l'agresser pour la soumettre à leur volonté. On lui fait beaucoup honneur d'avoir évité à la Guinée de déchoir dans la vassalisation et la captivité. Mais il fait et nous lui devons beaucoup plus. Finalement, et cela mérite d'être mis en exergue dans cette Guinée où nous voyons spontanément surgir des patriotes de la 25e heure, l'on ne peut aimer son pays qu'autant qu'on le connaît. Et l'on ne peut vouloir développer son pays qu'autant qu'on l'aime. Le développement est d'abord affaire de sens et de connaissances. La question de savoir si la Guinée est bien partie pour son développement est moins affaire de livre que de cœur. Pour aimer son pays, il faut aimer sa terre. Pour aimer sa terre, il faut la connaître. A partir de ces données de base, dont il a une parfaite maîtrise, le général Lansana Comté, à l'écart des théories qui s'entrechoquent ou s'entremêlent, a bâti une stratégie qui prend en compte les préoccupations du peuple et enlace à bras le corps ses réalités. A l'ère de Lansana Comté, la stratégie du développement durable de la Guinée doit en effet intégrer les deux systèmes de défense. Défense par les chars et défense par les tracteurs, toutes deux éclairées et guidées par une morale appuyée sur le patriotisme et le civisme. La stratégie du développement durable de la Guinée s'impose ainsi comme la stratégie de l'encerclement. Encerclement des frontières nationales par de grands domaines agricoles et d'élevage ou alternes exploitants militaires et civils. Encerclement des métropoles nationales par des mégapoles agricoles modernes. Stratégie de l'encerclement qui voit donc piluler partout, le long de nos frontières et à l'intérieur du territoire national, des champs et des plantations, des jardins et des vergers dont l'immensité ne le cède qu'à la productivité. Stratégie d'encerclement qui voit loin et large, qui voit grand et profond dont l'idée fondamentale, c'est la philosophie de l'appropriation par les populations rurales et des villes, des méthodes et des moyens adéquats pour développer la Guinée à partir de l'agriculture. Idée simple, réalisable à portée de main. Elle s'est bâtie sur le bon sens paysan, s'est élaborée sur l'observation du cultivateur empirique et s'est épanouie sur l'expérience de l'agriculteur moderne Lansana Conte. Cette stratégie économique ne peut pas ne pas influencer la société entière. Elle ne peut pas ne pas mobiliser les forces productives et donner naissance à ce qu'il convient d'appeler finalement la nouvelle agriculture, celle dont dépend irrémédiablement le progrès et le développement de la Guinée. Nous l'avons vu tout le long de ce magazine. Le général Lansana Conte n'est pas allé derrière la montagne ou au-delà de l'océan pour apprendre à cultiver et à produire correctement et à suffisance. C'est dire que les grandes théories sur le développement de l'Afrique ne sont certes pas vaines ou inutiles, mais en définitive, elles ne valent que ce qu'elles valent sur le papier. Les réalités du terrain sont plus éloquentes. La parole du paysan est plus concrète. Faisant la part des choses, le président Lansana Conte ne conteste pas que l'Afrique est mal partie ou qu'elle est bloquée ou encore qu'elle refuse le développement. Toutes ces hypothèses décollent où ces théories d'études le fleurent et ne le pénètrent que très peu. Penchez qu'il est, non sur les livres, mais sur la terre qu'il remue, qu'il hume, qu'il tâte et qu'il étudie concrètement dans les labos. Car, ne l'oublions pas, s'il s'abstient d'être livresque, il est rigoureusement scientifique en tout ce qu'il fait, surtout en matière agricole. Tant et si bien que vous le surprendrez aisément à discuter à l'envie d'agronomie, de pédologie, de greffage ou de croisement avec une minutie d'experts. Alors, de savoir qui de celui-ci ou de celui-là a bien dit ou a dit juste peut lui chaud. Par contre, il se plaît volontiers à s'informer des grandes productions et des méthodes qui l'y ont conduit. Il s'intéresse beaucoup aux grands producteurs dans le monde et se lie facilement d'amitié avec les grands experts en matière d'agriculture. Et autant que faire se peut, il aime présenter ses domaines et présenter sur la théorie de la compétitivité et de l'ébullition dans le travail. Le problème du général Lansana Conte, en fait, son souci majeur n'est point de produire pour lui-même, mais de donner l'exemple et de faire profiter tout le monde de ses moyens et de sa production. « Lorsque j'arrive quelque part, explique-t-il, je commence toujours par m'entendre avec l'habitant. D'accord parti, je mets à sa disposition mes moyens matériels et lui propose de l'aider financièrement pour les premières campagnes agricoles. Au même moment, je mets personnellement la main à la patte et conduis les opérations à leur meilleur terme. » On le comprend, cette stratégie qui n'est pas ex-cathédra, mais qui est au ras du sol, ne saurait être ingrate. Elle paye toujours. C'est pourquoi la Guinée est assurée de gagner le double pari de l'autosuffisance alimentaire et de la sécurité de ses terres. Au demeurant, le combat contre la pauvreté est mené ici pour relever un autre défi, celui de la capacité de l'Africain de se sortir du sous-développement consécutif au fléau de la traite esclavagiste et de la colonisation. L'inspiration n'est pas celle d'une vengeance ou d'une revanche qui serait de toutes les façons improductive, mais simplement la prise en compte de réalités qu'il faut nécessairement dépasser. C'est là une marche, une course qui, en aucun cas, ne saurait s'accommoder d'attardements ou d'encombrements purement livresques. Si l'Afrique veut s'en sortir, il faut qu'elle retrousse les manches et qu'elle travaille. Ce n'est pas plus compliqué que cela. C'est ce que fait le général président Lansana Conte. C'est ce que fait le général président Lansana Conte. C'est ce que fait le général président Lansana Conte. Allaheureusement. Allaheureusement. A l'れた présence. Allaheureusement. Sous-titrage FR ?